... Nous avons constaté à longueur de journée dans les télés comme dans les radios des publicités abusives. Et vous savez, même dans la médecine moderne, on ne fait pas de publicité, ni les médecins comme le médicament. Et je pense qu'il est bon parce que c'est de l'expertise non certifiée. Et donc, je pense que ça peut être abusif par rapport à tous les patients qui fréquentent ce type de médecine traditionnelle, qui fait partie, certes, de notre quotidien. Mais il est bon quand même d'encadrer cela. Et je pense qu'il est bon de faire comme la médecine moderne, d'interdire la publicité dans nos télévisions et radios. Et ça, nous interpellons le ministre à travers une structure, CNRA. Et je pense que des décisions doivent être prises pour prendre en compte cet aspect-là. Avec l'installation d'un château appelé la folie du baron Roger, qui a été gouverneur de Saint-Louis, mais c'est lui qui a construit l'église, la cathédrale de Saint-Louis, l'église de Saint-Louis, comme l'église de Gouaret. Et a construit un château à Richatol. Et d'ailleurs, le nom de Richatol vient de son jardinier, un botaniste, et l'étoile comme jardin. Et je pense qu'il est bon, parce que c'est un joyau, non utilisé jusqu'à présent, qui a servi comme monastère et puis comme école. Mais depuis lors, c'est en ruine. Et nous avons interpellé le ministre pour une restauration, parce que c'est un site classé dans notre patrimoine. Et je pense qu'il est important, dans des cas comme ça, de restaurer, mais avec l'appui. Parce que nous faisons des démarches avec la France aussi. Et nous préparons une conférence, d'ailleurs, dans ce sens, pour revisiter l'histoire. Parce que c'est une histoire. Parce qu'il faut rappeler aussi que le baron Roger a été gouverneur. Mais au-delà de ça, c'était un anti-esclavagiste et un négrophile. Et donc, il y a beaucoup de... Et qui a laissé aussi une famille au Sénégal, parce qu'ils s'étaient mariés aussi à un wallo-wallo. Et donc, je pense qu'il y a des liens historiques et forts qui nous lient. Au-delà de l'aspect architectural de ce site merveilleux, et je pense qu'il est important aujourd'hui d'aller vers la restauration de ce site en faire un musée botanique. Parce qu'il faut rappeler que le wallo, le château particulièrement, depuis les années 1820, a été une zone, parce qu'avec le traité de Ndiaou, ça a permis aux Blancs d'installer des établissements de culture. C'est pourquoi cette zone a servi de zone d'expérimentation de culture. tout au long du XIXe siècle.